La télévision du Burkina, bienvenue à ce journal. Au menu, un gros plan sur le Conseil constitutionnel. Le garant de la tenue régulière des élections s'est ouvert aux hommes de médias. Son rôle et ses missions, surtout en cette période électorale, à suivre dans ce journal. Une question également à la une de ce journal. Quel impact du Covid-19 sur les efforts de développement durable de la filière lait au Burkina ? La réflexion se mène depuis hier avec pour finalité de trouver des solutions à même de booster la consommation locale du lait. Et puis à Ouagadoukou, cadre des rencontres musicales africaines. Ces rencontres qui se tiennent depuis hier visent à contribuer à la professionnalisation des acteurs musicaux du continent. Les échos en fin de journal. Merci de nous recevoir à chez vous une journée pour comprendre le rôle et les missions du Conseil constitutionnel. L'institution garante de la tenue régulière des élections au Burkina s'ouvre aux hommes de médias. La formation devrait également permettre aux journalistes de se familiariser avec son jargon pour mieux rendre compte de ses décisions. Le Conseil constitutionnel est le garant de la tenue régulière des élections au Burkina selon la Constitution. Mais l'institution est méconnue du grand public et ses décisions pas toujours bien comprises, y compris les journalistes, sans s'élérer l'information. D'où cette session d'information et de formation à l'endroit des journalistes. Kassoum Kambou se rappelle encore de certains comptes rendus pas toujours exacts dans la presse suite aux décisions du Conseil constitutionnel en 2015. Dans beaucoup de décisions, le Conseil constitutionnel se déclarait incompétent et il y avait certains de vos confrères qui se demandaient comment des personnalités à ce niveau qui ont été formées par l'agent du contribuable puissent être incompétents et ne pas comprendre, ne pas pouvoir traiter les dossiers qui leur sont soumis. A tel point que nous-mêmes nous sommes posés la question, est-ce qu'il ne faudrait pas changer les termes d'incompétence ? Il faut que vous vous familiarisez avec les différents termes, il faut que vous sachiez comment fonctionne le Conseil constitutionnel, que c'est une juridiction qui travaille de manière collégiale, que le président seul ne prend pas de décisions. Le président du Conseil constitutionnel espère qu'à la fin de cette journée, les journalistes auront compris le rôle du Conseil constitutionnel, ses missions ainsi que certains termes juridiques qu'elle utilise. C'est là pour rendre fidèlement compte de ses décisions dans le cadre du processus électoral en cours. Et sur ce processus électoral à suivre à 15h sur la RTB, le tirage au sort pour le positionnement sur le bulletin unique des 13 candidats à l'élection présidentielle de novembre à prochain. Cap sur Kaya où l'ambassadeur de France au Burkina était en séjour, séjour mis à profit pour échanger avec les anciens combattants de la région du centre-nord. Il s'agissait pour Luc Alad de traduire la reconnaissance de son pays à ceux-là qui, par le passé, ont tout donné pour l'honneur de la France. Il était également sur le site des déplacés internes du secteur 6 de Kaya. Le point avec Amado Wodraogo et Jacques Wodraogo. L'ambassadeur de France est venu témoigner la reconnaissance de son pays à ses anciens combattants qui ont, de par le passé, défendu les couleurs françaises. Cette rencontre a aussi été une occasion pour lui de prendre les préoccupations de ces personnes qui groupissent sous le poids de l'âge. Quand je me déplace à l'intérieur du pays, dans différentes villes, avec les gens de la mission de défense, on fait en sorte de pouvoir toujours rencontrer les anciens combattants, ou au moins certains d'entre eux, ceux qui peuvent encore se déplacer et être présents quand on les invite quelque part, parce que pour nous c'est important de leur marquer ce témoignage de reconnaissance. Pour les anciens combattants de la région du centre-nord, cette visite est la preuve que la France demeure toujours à leur côté. Nous sommes très contents de cette visite. La France et nous, c'est comme un père et ses enfants. On ne peut pas s'oublier. Vraiment, cette reconnaissance de l'ambassadeur de France au Burkina nous va droit au cœur. Avant de les quitter, Luc Allard leur a donné des vivres et des médicaments. Il est ensuite allé s'imprégner des conditions de vie des déplacés internes du secteur assiste de Caïa. Sur le site, c'est un chapelet de doléances qui lui a été adressé. Ce qui nous plaît beaucoup, c'est d'être chez nous, même si c'est le fait qu'on va préparer, ça nous plaît beaucoup. On les a demandé vraiment de nous aider comme ils peuvent nous aider, vers les abris. On est des gens qui dorment dehors aujourd'hui, parce qu'ils sont venus en retard. Bon, ça fait qu'on ne peut pas toucher tout le monde à la fois. On a des enfants qui veulent rentrer dans la scolarité. Ils ne savent déjà plus en charge, mais tout le monde n'a pas été satisfait, comme il n'y avait même pas de place d'abord. Des doléances auxquelles le diplomate français compte apporter des solutions dans la mesure du possible. Il s'est dit également touché par les conditions de vie de ces populations. La crise sécuritaire à l'origine du déplacement des populations se trouve souvent exacerbée par la circulation illicite des armes. À Gawar, la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères sensibilise armuriers et revendeurs des régions du sud-ouest et des cascades. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration du mois de l'amnistie africaine. De Gawar, le reportage de Kasum Tony et Lambert Soma. La Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères organise deux ateliers de formation et de sensibilisation à l'endroit des forces vives, des armuriers et des fabricants locaux d'armes. L'objectif étant de montrer les dangers et les conséquences de la prolifération et de la circulation illicite des armes à feu. La circulation illicite de ces armes à feu constitue un danger, constitue vraiment des sources, des criminalités. Lutter contre la prolifération des armes légères, c'est construire en fait la paix. Tout détenteur illégal d'armes à feu peut se rendre au niveau des services de sécurité afin de rendre son ou ses armes sans encourir de poursuite. Il y en a qui ont hérité des armes, qui ont connu des legs ou peut-être qui en ont acheté mais d'une manière illégale et aujourd'hui ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils vont en faire avec. Donc nous leur demandons tout simplement d'aller auprès de ces institutions étatiques pour déclarer et les services en question seront à même de les recevoir et de noter tous les détails dont les uns et les autres possèdent. Ça veut dire que vous le déposez et vous n'êtes pas poursuivi. Cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans le cadre du mois de l'amnistie en Afrique. Elle a débuté le 14 septembre à Banfora et se poursuit jusqu'au 31 octobre prochain. L'agence Burkina Bé pour les investissements dispose désormais de répondants dans les ministères et structures spécialisées. La mise en place des points focaux pour le suivi des projets d'investissement a été actée en début de semaine. Ils ont pour mission la promotion et la facilitation des investissements. Le reportage de Kuala Nebier et Mariam Atamboura. Ils sont désormais les ambassadeurs de la promotion et des facilitations des investissements au Burkina Faso. Issus des différents ministères et structures d'appui, ces points focaux de l'agence Burkina Bé des investissements à pays visent à assurer un mauvais suivi des audiences d'investissement auprès des autorités. Le principal, j'allais dire chantier, comme vous le dites, c'est de pouvoir travailler à produire régulièrement des informations pertinentes, des informations fiables qui peuvent constituer de véritables aides à la prise de décision sur les investissements et également que ce réseau puisse travailler à faciliter le suivi des différents projets que nous avons au sein des différents départements ministériels, au sein des différentes administrations qui interviennent dans la formalité sur la question des investissements. Il a été décidé de mettre en place un réseau parce que, qui dit investissement, nous avons tous les secteurs économiques, tous les départements ministériels interviennent dans le processus d'investissement. Au total, 21 membres sont installés ici, des membres qui devront être des moteurs pour une meilleure gestion des questions liées à l'investissement, mais aussi des catalyseurs pour la mise en place d'une politique de promotion des investissements au Burkina Faso. On en vient à cette question, quel est l'impact du Covid-19 sur les efforts de développement durable de la filière lait au Burkina ? La réflexion se mène depuis hier à l'occasion des 72 heures du lait local, une initiative portée depuis six ans maintenant par l'Union nationale des mini-laiteries et producteurs de lait au Burkina avec cette fois pour ambition de booster la consommation locale du lait. Du lait, surtout local, dans toutes ses composantes et sous toutes ses formes. Ici, il y a de quoi mettre l'eau à la bouche. Bienvenue aux 72 heures du lait local, l'initiative est portée par l'Union nationale des mini-laiteries et des producteurs du lait du Burkina. Il faut que nous fassent la promotion du lait local pour toujours interpéler les consommateurs, les consommateurs du lait local, à faire confiance à ce que nous produisons et consommons ce que nous produisons. Avoir confiance au lait local, tous ici sont unanimement, il y a l'une de l'une pour les papilles gustatives et pour la santé aussi. C'est une expérience du lait à l'autonomie qui provient du papier et du soleil. Donc nous nous interpellons, nous allons faire de notre lieu pour que nous puissions porter voie afin d'arriver, de mettre fin à ce programme, pour permettre à ce pouvoir de mener la production, de mener la télé, qui se veut montrer la première en aide de notre place. Les 72 aides de lait local, ce sont trois jours de découverte, de partage, surtout de réflexion. Et cette année, l'impact du Covid-19 sur la filiale sera en débat. L'autre équation à résoudre, c'est l'amélioration de la productivité. Et sur cette question, les producteurs peuvent compter sur l'ONG Oxfam. Elle a remis des kits à une vingtaine de laiterie pour faciliter les déplacements, la collecte, la transformation et la conservation. Le tour d'une valeur d'environ 30 millions de francs CFA. Bientôt, une unité de transformation du Niébé à Ouaiouïa. Le processus est à l'étape d'acquisition des équipements. Les locaux fermes prêts ont été remis aux bénéficiaires. Et c'était en présence d'Issoufou Kabouré et Karim Bikenga. Mariam arrive ainsi sur le site de l'unité de transformation du Niébé de Ouaiouïa. Elle est rentrée de Ouagadougou pour l'inauguration de l'infrastructure. Inauguration actée par ce coup de ciseau du ministre en charge de l'agriculture. L'unité a été mise en place avec l'appui financier du Royaume du Danemark, de l'État de Bougouna Faso et de la commune de Ouaiouïa. La mairie a lancé un appel à candidature pour pouvoir identifier une coopérative qui a la capacité de pouvoir gérer une telle infrastructure. Le tri, le stockage, la production et le conditionnement du Niébé et de ses produits dérivés, tout cela sur ce même site. Mais les bénéficiaires doivent encore attendre l'équipement des locaux. Nous avons fini une première phase qui était de réaliser déjà les infrastructures de base. Les équipements sont déjà lancés. Il y a des commandes qui ont été déjà effectuées en collaboration avec un expert et effectivement avec aussi les responsables de la coopérative qui va donc gérer l'infrastructure. La réalisation de l'unité coûte 97 millions de francs sur EFA. Sa gestion est confiée à la coopérative Nerwaya. Pour réussir, la responsable compte jouer la carte de l'équité dans la répartition des bénéfices. Chaque association a sa part dedans. Donc ça veut dire que le bénéfice qu'on va réaliser ici là, ce bénéfice va servir maintenant à ce qu'on partage également avec toutes les membres de la coopérative. L'unité de transformation de Nerwaya est à l'actif du programme de croissance économique dans le secteur agricole PCESA. D'autres infrastructures réalisées par le même programme ont été réceptionnées durant ce séjour de sa coordination nationale dans la région du Nord. Retour à Ouagadougou, des agents du ministère en charge de l'éducation crient à l'injustice. Il s'agit précisément de se détacher dans les EPE du ministère. Ils disent être privés de certaines indemnités contenues dans le protocole d'accord. Ils ont donné de la voix ce matin à travers une conférence de presse suivie pour nous par Daouda Ouattara et Draman Gheni. Père Ouagadougou est porte-parole des travailleurs des EPE du ministère de l'éducation nationale. Ici, il décrit la non-application du protocole d'accord signé entre le gouvernement et la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Un protocole qui prévoit des indemnités spécifiques et de l'offrement à l'ensemble des travailleurs. Mais 34 mois après, les agents détachés dans les EPE rassent encore le mur. Les huit TNEP, l'IDS, l'Institut des sciences, le Sénat MAF et aussi l'ENS, nous, en tant que personnel détaché, nous sommes régi par une loi qu'on appelle 033. Mais depuis 2015, cette loi 033 n'existe même pas à l'heure actuelle dans les EPE. Ils disent que c'est en relecture. Nous, on ne sait pas à quel niveau ça est. Soit 5 à 6 ans maintenant. Donc, en attendant cette relecture, on nous a donc reversé dans la loi 081. Mais écoutez bien ce qui va se passer. Ils disent qu'ils nous ont reversé dans la 081, comme les autres fonctionnaires. Ça, c'est sur le plan salarial. Mais ils disent que sur le plan indemnitaire, nous avons un pied dans notre ancienne loi qui n'existe pas et qui a relectu depuis 6 ans. Alors, donc, nous voilà comme des chauves-souris. Nous avons un pied dans la 081 du point de vue de nos salaires et nous avons un pied dans la grille indemnitaire de la 033 qui n'existe pas. Et comme la grille indemnitaire de cette 033 qui est censée nous gérer ne comporte pas ces deux indemnités-là, logement et spécifique, ils ont trouvé moyen de dire que d'attendre. Alors, donc, quand il y a des avantages, vous n'êtes pas bénéficiaire. Mais quand il faut se défendre, vous êtes dans la 081. Mieux, le conseil des ministres du 27 juin 2019, a donné ce nom permetté des instructions pour élargir les avantages à l'ensemble des travailleurs. Lancer un cru de cœur au chef de l'État et au Premier ministre, afin qu'ils soient informés que 16 mois après les instructions qu'ils ont données au Minifid, celui-ci refuse implicitement de nous octroyer nos droits et réparer l'injustice subie. En attendant la réouverture de la loi 033, le personnel des épaissons du ministère de l'Université nationale, réversé dans la loi 081, demande simplement que l'acte soit suivi de conséquences. Ce coup de filet de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité à présent, elle vient de mettre aux arrêts deux réseaux de présumés cyber-escrocs. Blanchiment de capitaux et usurpation d'identité étaient leurs jeux favoris, avec une douzaine de personnes tombées dans leurs pièges. Présentation avec Rasmane Zundi et Isia Kanana. Ils sont des nationalités burkinabais et étrangères. Ces sept jeunes présumés cyber-escrocs faisaient exporter des produits agroalimentaires de Burkina Faso vers des pays européens. Un mot d'opératoire assez complexe, mais planifié. Ils se sont procurés huit petits téléphones spécialement dédiés à cette activité. Les nationaux sont chargés d'identifier les victimes et de fournir des informations sur celles-ci. De ce fait, ils collectent les numéros de haute personnalité, des opérateurs économiques et bien d'autres du pays auprès de leurs amis. L'enquête a permis de saisir quatre motos, dont deux scooters et deux cigs, huit smartphones, un petit téléphone, et tant d'autres cartes-ciels, dont trois cartes-ciels étrangères. Ces présumés cyber-escrocs parvelaient surtout à mettre en confiance leurs victimes. L'arnaque se faisait par échanges téléphoniques, des échanges beaucoup plus convaincants selon les victimes. Je vous assure que pour vous escoquer, ça prend une seconde, pas plus que ça. Quelle est cette puissance qu'ils ont ? Franchement, je ne sais pas. Ils sont très forts. Ils ont quand même un autre, là. Comment on peut nous respecter tout cet argent ? A si peu de temps. C'est fort. C'est très vigilant. Moi, ça m'est arrivé, je suis déjà tombé dans le panneau. Mais je voudrais que les autres personnes, donc, ne partent, en tout cas, se laissaient avoir. Et je félicite très sincèrement la brigade centrale contre la cyber-criminalité pour l'efficacité remarquable, avec un record. Une longue procédure d'enquête, mais aboutissante. La brigade centrale contre la cyber-criminalité met ainsi la main sur ses présumés marfra. Elle invite par ailleurs les populations à plus de prudence et à signaler tout cas suspect. Culture à présent avec les rencontres musicales africaines qui ont pris leur quartier depuis hier dans la capitale bourguinabé. Ces rencontres qui visent à contribuer à la professionnalisation des acteurs musicaux regroupent des festivaliers venus de pays de la sous-région, Gérard Sommé et Amandine Lalsaga. La troisième audition des rencontres musicales africaines se veut plus ouverte au grand public. C'est ici, au Théâtre Kwamba Langkwande, en présence des professionnels de la musique d'Afrique, que le ministre en charge de la culture lance les activités. L'ERMA, un cadre d'expression des artistes africains sur l'économie de la musique. La musique africaine est confrontée aux défis de la mondialisation à partir du moment où les anciens outils de diffusion de la musique sont aujourd'hui des outils complètement démodés. Il s'agit de réfléchir par quel malet nous allons passer pour vendre aussi la musique de nos artistes. Témoyages, conférences, prestations musicales et humoristiques mourent la rencontre de Ouagadou. L'ERMA, déjà, c'est cet événement musical qui se veut, le rendez-vous incontournable à ne pas manquer sur le continent africain. Dorénavant, sur le continent africain, il faut donc que les professionnels marquent ce rendez-vous dans leur agenda annuel. Ce sera aussi, il faut le dire officiellement, maintenant, l'ERMA vont se déplacer pour rester définitivement dans le mois d'octobre. Nous annonçons que l'ERMA a comme objectif de faire de la musique un levier de développement. Après la cérémonie d'ouverture, les rencontres musicales africaines se déportent dans le quartier de Ouagadougou pour des concerts avec une dizaine d'artistes du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Cameroun, du 22 au 24 octobre 2020. À présent, la revue de presse, revue de presse signée Aimée Solange-Digma. Élection présidentielle 2020-13, candidat pour un fauteuil, affiche Sidwaya. Ce seraient donc 12 apôtres contre Roque précises aujourd'hui au Faso. Dans tous les cas, la liste définitive des candidats à l'île dans l'Observateur Palga, qui souligne d'ailleurs que de la liste provisoire de la CENI, seule Aruna Akindo a été évincée. Il y a quelques jours de joute électorale, la signale l'Express du Faso, l'ancien ministre de la Défense Jean-Claude Bouddha est sorti de prison hier jeudi 22 octobre 2020. Pour ce cas-là, la libération de ce proche du président Roque Kabouré est d'autant plus surprenante qu'elle intervient à seulement une semaine de l'ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle et les législatives 2020. Quoi qu'il en soit, des OSC, à l'occurrence la Coordination Nationale, des OSC pour la Patrie, crient déjà au risque de fraude électorale et crient l'Express du Faso. Quant au CDAIP, Comité de Défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire, eux disent non à un deal politique entre amis dans le journal Le Pays et invitent donc la population dans le quotidien à boycotter les élections car elles se tiennent mais les choses ne font qu'empirer. Pour preuve, insistent-ils dans ce canard, tous les secteurs d'activité sont marqués par des scandales de détournement ou de corruption et aussi la récupération des cartes d'électeurs par des tierces personnes et le convoi des électeurs vers des lieux de vote, sans oublier la non-prise de sanctions contre les tentatives de fraude lors de l'enrôlement, renchérissent le CED et le M21 dans Aujourd'hui au Faso. Par conséquent, ils sonnent l'alerte sur une éventuelle crise post-électorale et demandent par ailleurs aux populations de faire un vote utile. Ce 13h est terminé. Merci à vous qui l'avez fait aider à notre compagnie. L'information revient à 14h en langue nationale, à suivre à 15h. Le tirage au sort pour le positionnement sur le bulletin unique des 13 candidats à la présidentielle prochain. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada